Bravo pour ce morceau. Quel est le titre d'ailleurs de ce morceau ? On ne l'a pas dit avant. Fébé. Ça s'écrit comme Phoebe, mais c'est Fébé. D'accord. Et ça fait partie des nouveaux morceaux que vous êtes en train d'enregistrer, ce que vous enregistrez actuellement. Exactement. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas de leader dans le groupe. Est-ce que la notion de collectif vous semble correcte ? Ou c'est plus simplement que vous êtes tous impliqués dans le processus de création, avec des différences en termes d'humeur, de style ? Ouais, c'est ça. C'est marrant de dire qu'il n'y a pas de leader dans le groupe. Pas de leader. Pas de leader, ok. Ouais, ça fait un peu ça, le collectif. Un peu plus en termes de collectif, ouais. En plus, on bosse avec des copains autour du projet, notamment sur de la vidéo, de la photo. Et voilà. Donc, ouais, on pense plus comme ça, en collectivité. Dans la façon de travailler, si on vous compare finalement aux fauves, sans toute raison garder, mais dans cette idée que finalement, il y a des gens qui gravitent autour, qui participent à l'énergie du projet, qui, ça vous correspond aussi ? Ouais, c'est intéressant aussi de marier d'autres activités autour du projet. Ouais, Chassol. On a bossé avec Chassol, notamment il y a une semaine, avec la Maison des Arts à Saint-Herblain, qui nous aide sur le projet Inuit. Et voilà, c'est des rencontres comme ça qui font que... Du coup, il y avait Axel ? Ah oui, du coup, il y avait Axel. C'est moi qui ai le micro, mais Alex, dans ces cas-là... Il n'a pas de micro. Mais rapproche-toi du micro, ouais, Alex. Mais du coup, avec Chassol, qui lui, crée son concept, c'est filmer et puis harmoniser le réel. Nous, par exemple, là, on avait cette opportunité de travailler avec lui. Oui, on a fait appel à notre ami Axel qui bosse avec nous et il est venu sur la création. Voilà, donc ça faisait un petit peu Inuit plus d'autres gens, quoi. C'était cool, ça. Et pour vous, c'est motivant aussi, comme ça, finalement, d'entraîner d'autres gens dans le projet qui vont venir vous influencer dans une certaine mesure aussi ? Ouais, carrément. Le choix, vous le faites comment ? Vous le faites à 6 aussi ? Ou finalement, vous faites jouer votre réseau de relations, chacun, pour voir les personnes qui peuvent ? Là, c'est à 6 dans la mesure où on connaît tous, en fait, ou 6, on le connaît, donc c'est quand même relationnel, c'est un pote, quoi. Oui, c'est plus facile aussi pour l'intégrer. Et voilà, c'est évident, même. Du coup, c'est chouette de bosser comme ça avec des potes, quoi. Justement, qui dit une nouvelle formation, dit besoin de se faire connaître. Et pour cela, vous avez participé à de nombreux tremplins. Alors, j'ai vu le récar live music, les Inuits du printemps de Bourges. Est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire ou particulière à montrer ce qu'on sait faire aussi, puis à devoir faire ses preuves ? L'intérêt pour nous du projet, c'est vraiment le live, à la base. Du coup, plus on fait de concerts, mieux c'est. Et puis, pour aller défendre notre musique en concert. Je disais, là, maintenant, on entreprend d'enregistrer, c'est différent. Mais à la base, c'est vraiment d'aller jouer le truc en live, quoi. Montrer la musique. L'idée, c'est de décrocher des dates, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, décrocher des dates. Pas que, mais on se fait plaisir vraiment sur scène. Du coup, faire des tremplins comme ça, ça nous envoie sur scène, déjà. Et puis, ça peut apporter d'autres scènes cool aussi. Je pense que c'est vraiment... Ça peut être une sorte de motivation aussi, justement. Merci, Clémence. Elle vient à la rescousse. Je suis très... C'est très gentil. Et justement, il y a des tremplins comme ça aussi qui vous ont porté chance, puisque je pense à l'électricité au moment. Oui, carrément. Vous avez remporté. Merci, c'était marrant. Là aussi, c'est... Parce qu'en fait, c'était la dernière date sous le nom Ecliptique. Et on avait déjà quelques morceaux d'Inuit. Et on est allé sur ce tremplin-là sous le nom Ecliptique. Et en fait, on l'a remporté. Et du coup, quand on a commencé le projet Inuit, on savait déjà qu'on allait faire la première partie de Skip the Youth en septembre. Donc, c'était pas mal, déjà. C'était carrément cool. Justement, cette première partie de Skip the Youth, c'était ma question d'après, devant plus de 2000 personnes. Là aussi, quand on a un groupe naissant, c'est impressionnant. Moi, en tout cas, ça m'a impressionné. Je pense que pour tout le monde, c'est un peu pareil. C'est la plus grosse scène. Ouais, je pense que c'est la plus grosse scène pour tout le monde. Et ouais, c'est toujours hyper impressionnant de voir autant de monde. Et puis, faire une aussi grosse scène, remplir l'espace. D'habitude, on a commencé par des petits cafés, quoi. Et du coup, pas que, mais du coup, c'est passé un peu de tout. Et du coup, Skip the Youth, c'était une influence, c'était une fierté aussi. Vous connaissiez leur travail. On connaissait leur travail. On respectait ce qu'ils étaient sur scène et ce qu'ils développaient comme énergie en live. C'est une grosse, grosse énergie en live. Et puis, c'est une grosse machine. Donc, voir comment ça fonctionnait, une grosse machine en live aussi. Et d'être de l'autre côté un petit peu et voir comment ça fonctionnait. On les avait reçus, d'ailleurs, dans le Sound Music Addict, il y a quelques mois de cela. On disait Skip the Youth. Il y a aussi d'autres groupes, pour vous, qui sont peut-être plus des références que vous citez. Je pense à The Force, Arcade Fire ou Radiohead. Radiohead, c'est un peu plus ancien aussi. Là aussi, c'est les parents qui ont mis des albums. Ou c'est vous qui êtes allé piocher dans la discothèque ? C'est pas hyper vieux. Il y en a dans le groupe qui ont eu la chance d'avoir des parents qui écoutaient des trucs cools. Ça veut dire que c'est pas ton cas. Je vous aime, vous écoutiez quand même Goleman. Maman, je t'aime. Radiohead, on a mis un peu ces groupes-là, parce que c'est des groupes un peu légendes, vraiment énormes, qui nous font vibrer, dont on reconnaît vraiment le travail. Maintenant, il y a d'autres groupes un peu moins en termes de notoriété. Oui, parce que finalement, The Force, Arcade Fire, c'est des groupes qui sont quand même plus jeunes, même s'ils ont une très grosse notoriété, mais qui sont quand même plus jeunes dans leur histoire. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, on a des groupes comme Brains, les Belges, autrement... Five. Five, carrément. Five, un peu d'iPhone, iPhone. C'est des groupes qui sont un peu moins gros en termes de notoriété, mais qui nous font vibrer. C'est marrant que tu cites iPhone, iPhone, je trouve qu'il y a quelque chose aussi dans le son, des fois, qui peut s'approcher, dans l'énergie aussi ressentie, je trouve, dans le mix de tous les instruments. Alors après, moi, pour les avoir vus en concert, c'est très énergique aussi, iPhone, iPhone, mais ils reviennent d'ailleurs avec un nouveau projet, ces jours-ci. On parlait de nouveaux projets, justement, vous êtes en train d'enregistrer, vous en êtes tout de l'enregistrement. Vous avez passé la moitié, il vous reste des morceaux à composer, ça se finalise. On est à peu près à 5%, on n'a pas mis de deadline, ou alors si, si on en a mis, mais entre nous, qu'on ne peut pas le dire maintenant, du coup, mais en tout cas, on enregistre. On enregistre et on va voir où est-ce que ça va nous donner. Bon, écoutez, vous enregistrez, nous, on va vous écouter. On vous laisse vous réinstaller pour le deuxième titre qui s'appelle « Circles ».